On va passer au sujet principal. Il nous reste dix minutes. On fait ça rapidement. C'est sur les académies. Le réel intérêt des académies est de faire de l'argent. Utilisons nous le rêve des gamins comme business. Ça c'est vraiment la question que je vais vous poser. Qu'est ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est on vend du rêve ? Est-ce que c'est un business lutteuse que moi ? J'ai travaillé à la PSG Academy. J'ai travaillé un an. Je suis déçu, vraiment déçu. C'est la plus grosse série que j'ai fait dans le foot. Je m'attendais à quelque chose et c'était complètement à l'inverse. On n'est pas là pour critiquer la PSG Academy ou le PSG. On fait croire qu'il y a un lien mais pour moi il n'y en a pas. C'est ça que je voulais savoir si par rapport à des académies que vous connaissez. Pour moi c'est un business lutteux. Je ne veux pas vous le cacher. C'est fait pour l'argent. On utilise le rêve des gamins pour faire de l'oseille. Là on a un exemple qui nous montre le contraire. Je pense que là il m'a rassuré. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi j'ai pareil. En plus d'Alassane, j'ai d'autres académies, on en discutait tout à l'heure, avec qui j'ai des contacts. Je peux la citer. C'est Jeunesse Urban Académie à Saint-Denis qui est gérée par Idrissa Diabira et qui fait du super boulot. Et qui est dans le même état d'esprit que notre frère est ici, c'est que son but c'est de faire plaisir aux enfants, de les poudiner à leur rythme, à leur manière, de leur apporter du sourire, du jeu. L'amour de notre frère, moi j'avais pas... Tu sors un exemple là, mais pour toi, en général, les académies sont-elles amusées ? Ils sont créés pour faire de l'argent. Je pense qu'il y a à boire et à manger, on ne peut pas répondre clair et net à ta question. Bien évidemment, tu vas avoir, comme on disait tout à l'heure, deux types d'académies. Tu vas avoir l'académie où les mecs qui sont mis en place sont des gens qui sont investis et qui sont amoureux du football et qui ont envie justement de se partage avec les enfants par leur passé d'éducateur ou autre. Et tu vas avoir les véreux qui, eux, sont là parce qu'ils ont vu qu'arriver le Covid, c'est devenu un business, que ça peut t'apporter de l'argent, qu'ils sont là à dire aux parents, voilà, j'ai des contacts avec le Torino, avec, je sais pas, qui s'invente des vies. Et ils font croire mots et merveille aux parents et aux enfants qui détruisent au final, puisque le petit, personne ne le prend, donc après une image négative de lui. Mais pour moi, aujourd'hui, ceux que je considère moi-même comme des académies, eh ben j'en ai un bon, j'en ai une bonne image parce que les gens qui sont à la tête de ces choses-là sont des gens sérieux et investis. Voilà, il fait par rapport à ce qu'il connaît, il a raison. Une des premières questions où il a répondu Alassane, c'est, il est sur l'année. Il est sur l'année, ça fait deux ans, il y a un travail de fond, il y a un... Non, 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 mais le seul, moi, pour l'instant, il m'a rassuré, sur la sienne, c'est sur l'année, par trimestre, mais sur l'année, sur du long terme. On parle, moi, ce que tu parles, c'est plus des académies sur une semaine où d'un seul coup, ça coûte... Alors là, c'est un stage. Voilà, oui, mais il parle de stage à l'académie, de foot, de trifouillant, enfin sur des places. Non, 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 pour toi, les académies, ils ne sont pas un business juteux ici en... Alors, comme j'ai dit... Non, il y a des gens qui sont là pour le plaisir et pour apporter leur savoir, etc., avec un encadrement vraiment bien structuré. Et tu as les gens qui ont utilisé la passerelle de l'académie pour faire de l'argent. Comme dans tout, tu vas avoir des gens, des opportunistes, des gens qui vont utiliser des choses pour se faire de l'argent. Moi, pour moi, dans les académies, déjà, il y a deux choses. Il y a ceux qui font les stages de perfectionnement spécifiques et tout. Moi, pour moi, ça, ce n'est pas des académies. D'accord. Ça, pour moi... Oui, c'est des sciences, c'est des sciences. Voilà, ça, il faut mettre ça de côté et je préviens les parents, attention à qui, avec qui vous bossez. Bref, après, les académies, pour moi, il y a les académies comme ce que tu nous as présentées à l'instant. C'est ça. Je ne connais pas à Saint-Denis, mais voilà, comme tu nous as présentées à l'instant, des gens, pour moi, qui viennent du terrain, qui comprennent les besoins des gamins et qui sont là pour les gamins. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent un projet en place par rapport à leur vécu, par rapport aux besoins et surtout leurs valeurs. Et il y a les académies, pour moi, qui profitent, qui profitent de leur image de marque et qui déclinent ça sur... Qui vont aller chercher un directeur, qui vont aller chercher, certes, des éducateurs, qui vont les mettre dans un bon cas. Par exemple, par la PSG Academy, c'est 400 balles, la semaine de stage. Voilà, et qui vont jouer sur cette image. Comment un enfant, en une semaine, tu prends... Et ces académies-là, elles vont te vendre une image, elles vont te vendre quelque chose. Mais les parents et les joueurs de ces académies, pardon, que tu as, au fur et à mesure de l'année, ils viennent, ils disent oui, mais l'académie, au final, on ne joue pas, au final, on ne fait pas ci, au final, on ne fait pas ça. Ils s'attendent à autre chose. Tu sens qu'au final, ils ont acheté une image. OK, ils sont bien. Mais même eux, à un moment donné, tu sens qu'ils quittent, 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 quittent. Moi, j'ai parlé de la PSG Academy. Oui, non, mais pour revenir sur... Non, mais c'est important ce que tu dis. C'est important ce qu'il dit, parce qu'il dit PSG Academy. C'est ça, un PSG. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais t'as dit un nom et pourquoi pas, parce que le monde, il kiffe. Donc, tu lâches un billet pour ton gosse. Il a fait une semaine avec le maillot du PSG. Peut-être qu'il a été sur les installations. Ça peut, à la limite, j'accorderais un peu de crédit à ça. Que, moi, le côté le plus déplorable, c'est de faire rêver les gosses sur des semaines de stage d'académie, de machin, avec un diplôme en papier, qui croient que parce qu'il a fait ça, il va arriver, il va dire, il va arriver dans un club avec... Et là, là, d'un seul coup, il y a un détournement, il y a de la perversion. Voilà. Moi, aujourd'hui, pour revenir un peu à ça, il y a même des clubs qui se sont exportés en Afrique, en faisant croire, par leur nom, qu'ils vont faire rêver des enfants issus de lieux défavorisés et qui, au final, leur ponctionnent de l'argent. Et ça, par contre, pour moi, ça devient un peu plus problématique. Pour toi, en général, alors, parce que toi, tu es aussi sur les terrains de ça, tu dois connaître beaucoup d'académies aussi. Pour toi, c'est plus basé sur du business ou plus sur l'intérêt des enfants, dans le sens que... Pour être honnête, aujourd'hui, moi, en tout cas, de ce que je connais, je dirais qu'il y a une majorité de personnes qui ont mis ça en place pour créer un business et se faire entrer de l'argent rapidement et de manière simple. D'accord. Après, je pense que nous, en tout cas, on le voit aussi par rapport aux relations, justement, qu'on a avec certaines académies. Je pense qu'il y a une tendance qui commence aussi à s'inverser parce que, malheureusement aussi, t'en as certains qui sont prisonniers des réseaux sociaux. Tu vois, quand tu présentes quelque chose, au final, tu t'abandonner, il faut que tu sois cohérent, tu vois, il faut t'assumer. Donc, je pense qu'il y a aussi une tendance qui s'inverse. Nous, on sait aussi qu'on n'est pas des donneurs de leçons, mais on essaie de participer. Absolument pas, parce que nous, on est dans notre bulle. Nous, on est dans notre bulle, donc ça veut dire que nous, on a un concept qui est propre à nous-mêmes. Après lui, ce qu'il veut dire, c'est surtout l'image que ça te donne. Oui, le nom sort. Le mérite. C'est-à-dire qu'on te donne une image de mauvaise personne. Non, bon, chacun donne son avis, il n'y a pas de problème. Moi, ce n'engage que moi, je ne dis pas que vous dites ça. Mais moi, je te le dis, je vous le dis, les académies aujourd'hui, c'est un business. Oui, bien sûr que c'est un business. Pourquoi ils ne font pas dans un club ? Pourquoi ces coach-clubs ne vont pas dans un club, à votre avis ? Pourquoi ils ne vont pas dans un club ? Parce qu'ils ne prennent pas le même taux horaire. Si ça, les gamins déjà, vous avez des gamins déjà qui ont plus facilement de l'argent qu'il y a avant que vos générations, par exemple, parce qu'ils veulent faire des Uber Eats, ils veulent faire de la courte de quoi, ils ont de l'oeil. Les parents, peut-être, c'est un petit peu plus, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les mecs là, pourquoi ils ne sont pas dans les clubs ? Parce qu'en fait, les clubs, ça ne rapporte pas ou ils n'ont pas la mainmise ce qu'on peut faire dans les clubs. Et aujourd'hui, ils créent des académies parce que le petit va payer 300, ils vont leur vendre du rêve. Comme quoi moi, je suis en contact avec l'Inter ou les machins, le PG, les machins, comme tu disais. Et ils font rassembler tout le monde. Et ensuite, ils font de l'argent rapidement, comme tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, moi, je te le dis, et c'est pour ça que c'est bien que tu es venu. Là, tu nous as montré une académie, c'est un exemple qui est bien fait. Là, toi, tu travailles correctement. On n'est pas la seule, comme attention. Les gens qui vont nous regarder vont dire oui, c'est bien. Et nous dit très bien. Mais est-ce que c'est réellement ce qui se passe ? Donc, c'est pour ça que je les invite aussi à venir dans ton académie. Moi, comme je l'ai dit, voilà, je l'ai ouvert. Tout le monde est bien venu. Je suis là à la PSG Académie. Aujourd'hui, tu vas t'entrer à la PSG Académie. Regardez, j'ai mis sur mes fiches, j'ai même pris les captures d'écran parce que comme ça, on ne va pas me prendre le jeu, on ne va pas dire que je vends. Ils mettent visite du stade du Parc des Princes. Moi, j'ai fait un an là-bas. Je n'ai jamais été visiter le stade du Parc des Princes. Ils disent formé par le PSG. Mais je n'ai jamais été formé par le PSG. Et encore, pourquoi, qu'est-ce que ça me donne comme légitimité d'être formé par le PSG ? C'est la FFF qui forme, en fait, les éducateurs, ce n'est pas le PSG. Alors, ils peuvent te donner un plus. Mais en fait, on vend du rêve aux gamins. Et quand tu vois les sommes, alors on peut dire, on va me dire non, mais ce n'est pas cher, mais 300 balles. Alors, ça tourne autour de 330 euros jusqu'à 350. Ça dépend les complexes et tout. Sur un créneau d'une heure et demie par semaine. En France, oui. En vrai, il y en a 30 000, 40 000 euros. Mais ça, c'est avec… Voilà. Là, je vais parler un peu en plus en France. C'est une heure et demie sur chaque semaine à l'année. Ce n'est pas énorme, parce qu'ils ont des équipements et ce machin. Mais quand tu vois des stages, là, il y a un stage comme du Noël, tout ça, 400 euros la semaine ou 300 et quel, ça dépend le truc. Tu te dis, il y a un problème. On n'en va pas se cacher. On est dans une dérive. C'est Neymar, code Neymar. Mais tu sais, il y avait beaucoup de joueurs. Parce que là, tu as parlé du PSG. C'est la marque. Aujourd'hui, c'est une marque. Ils sont partout dans le monde. Tu payes une image. Tu payes plus l'image. Ce n'est pas comparable. Moi, j'ai des joueurs pro que je connais qui n'ont jamais joué au PSG qui ont ouvert des PSG Académie à l'étranger. Mais c'est ça, bien sûr. C'est ça. Parce qu'ils auraient pu ouvrir, je ne sais pas moi, ils ont joué à Sochaux, ils ont joué à Marseille, ils auraient pu le jouer. Il ne peut même pas se former. Non, ce n'est pas ça. C'est que le mec, il va ouvrir Sochaux Académie. Ça ne va pas résonner comme PSG Académie. Aujourd'hui, mondialement parlant. On va arrêter de parler du PSG. Moi, par exemple, j'ai créé Unifoot Académie et je voulais le faire. Je voulais le faire. Ça n'intéressera pas les gens, mais on va un jour en parler un autre jour. Mais l'intention, je ne suis pas allié avec un club machin, mais l'intention, ça pouvait être de faire de l'argent. La plupart, ils font ça. Ils ont créé une académie. J'ai des gamins qui ont rentré. Je n'ai pas de travail. Je vais leur faire en durée. Je vais faire ceci. Et puis, ils vont me donner de l'argent. Et puis, moi, je vais me réunir. Généralement, les académies ne vont pas se cacher. C'est ça. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre un peu que vous avez en majorité, vous pensez qu'il y a plus de positifs. Non, non, non. Moi, je ne t'ai pas dit plus. Personne. Il y a des choses qui se remettent dans le bon sens. Et j'espère que ce sera vraiment le cas. Mais oui, c'est clairement… Non, moi, Alassane, je ne connaissais qu'une académie valable. D'accord. Voilà, d'accord. C'était 10. J'en connais 15 000 des académies. Je vais te donner un exemple. Nous, on est partis en Suède. On a… Sur le… Je ne veux pas parler du montant de la cotisation qu'on a demandé à chaque joueur. Mais nous, le staff, on s'est bougé pour avoir une enveloppe budget de l'extérieur. Oui, mais c'est super. Donc… En fait, tu as un exemple. Ouais, c'est un contre-exemple. Tu peux avoir… Ça dépend. Mais je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sûrement noyés dans la masse. Parce que, justement, il y a eu des abus. Il y a des mauvais comportements. C'est ça. T'as plein de dérives. Mais je suis persuadé que tu as des académies qui vont dans ce sens-là. Et comme je te dis, tu en as qui, par la force des choses, sont obligées de se mettre dans ce rang-là. Et de toute façon, c'est dans l'air du temps. Et tu verras que… Parce que moi, je vous pose la question. Comment ça se fait que… Les académies vont prendre un peu plus d'importance au fur et à mesure du temps. Pourquoi tu es parti sur une homme et comment ça se fait que des mecs… Aller en club, les gars. Aller en club, pourquoi ? Je ne parle pas pour toi. Là, on ne parle pas de la GFF Academy. Moi, je parle des gens qui créent des académies. On ne parle pas de la PSG et tout. Ça ne sert à rien à voir. C'est un autre style d'académie. Mais aller en club et développer un club limite que de créer une académie. Alors, dans le futsal, ça existe. Après, aujourd'hui, avec la jeunesse de cette pratique, tu as beaucoup de jeunes académies qui se sont créées en club de futsal. D'accord. C'est aussi… Je veux dire… Tu sais pourquoi ? C'est pour que les joueurs aient une double licence. Oui, aussi. Et qu'ils ne soient pas embêtés par le club de futsal. Non, mais au-delà de ça, c'est que là, si on signe, il y a les indemnités de formation aussi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on te parle d'abus et de dérives. Il y a toujours des… C'est clair. C'est déjà un coup de salé. C'est pour ça qu'on n'existe depuis 2009. C'est pour ça qu'on n'est pas affiliés. Tu n'as aucune indemnité, tu n'as rien. Tu n'auras rien du tout. Non, non, non. Et après, tu vois, les créations, que ce soit d'académie… Après, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il y a les créations, toutes ces créations-là, elles viennent de philosophies complètement différentes. Tu as des mecs qui vont créer des académies parce que dans leur quartier, il n'y a rien. Oui, voilà, aussi. Voilà. Donc, leur création, elle est légitime. Ils ne pensent même pas à l'argent. Ils pensent au fait que la jeunesse, elle est en danger. Elle se perd. Et ils ont envie de les ramener vers une pratique qu'ils rassemblent. Et la pratique qu'ils rassemblent aujourd'hui dans les quartiers, il faut être très transparent. C'est le football, le futsal. Demain, tu fais un club de badminton, tu n'as personne. Je suis très bon de badminton. Moi, je prends tout le respect que j'ai pour le badminton et un sport que j'adore. En tant qu'ancien champion de badminton. Champion d'Italie. En tant qu'ancien cycliste, je peux te dire que le badminton, on en parlera une autre fois. En gros, on laissera les gens dire ce qu'ils pensent en commentaire. Pour eux, c'est des académistes sans bien ajoutés. C'est parce que, comme je te disais, on a beaucoup de messages. On a beaucoup de gens qui disent que c'est un bien ajouté. Après, moi, j'avais une dernière question. Et on va laisser les gens dire en commentaire. J'avais une dernière question. C'est la dernière. La dernière. Est-ce qu'au bout de 15 ans que tu perds contre le même éducateur, tu n'as pas envie de créer une académie ? Non, c'est le rumeur. Je vais te dire. Je voudrais te savoir si c'est vrai. C'est parce que je suis invité que je suis respectueux. Mais c'est très bien. Il connaît très bien le résultat respectif. Pourquoi tu dis ça ? C'était très, très chaud parfois. C'était très, très chaud. Il se comporte bien sur internet ? Mais c'était une bonne époque. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Franchement, c'est quelqu'un d'exemple. Lui, il se comporte bien. Moi, c'était différent. Vu qu'il se comporte bien, on va le finir sur la dernière question. Non, parce que tout à l'heure, j'ai dit que je ne connaissais pas d'académie. Et je me suis rappelé que je connais quelqu'un de chez moi, un grand de chez moi qui s'appelle Kenzie. Et je me suis souvenu parce que tu as dit, enfin non, tu l'as dit, excuse-moi, à thème que, en fait, souvent les académies elles sont créées parce qu'ils voient que dans le quartier... Ils répondent à un besoin. Ils répondent à un besoin. Effectivement, chez moi, un grand chez moi qui s'appelle Kenzie, qui a créé une académie, qui s'appelle Academics, avec un K, c'est surtout pour eux. J'ai déjà joué contre lui. Oui, mais on est tout le temps en contact. Voilà, et c'est quelqu'un vraiment... Il était à Marseille, là, dernièrement. Voilà, il emmène les jeunes par là. Les gladiators. Il prend rien. C'est vraiment... Il est vraiment des... Il est passionné, il veut faire des choses. Voilà, il est vraiment passionné. Tu passes au stade à... J'allais au stade... Je suis passé à 10 heures. Il était là avec les gamins. On a fait une rencontre et tout ça. On est partis vers 14 heures. Il était encore là avec les gamins. C'est dommage que ces clubs-là... Les clubs ne respectent pas ces mecs-là et qu'ils ne les mettent pas, parce que c'est des mecs qui pourraient tellement... Ouais, non, mais c'est ça. Non, en fait, je pense que c'est des choses qui vont arriver dans le temps aussi. Voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça commence. Ce qui est compliqué et ce qui est normal aussi, c'est que si tu as quelque chose de nouveau qui arrive et qui arrive avec cette tendance malsaine au départ... D'accord, oui. Forcément, tu ne vas pas l'intégrer. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut que nous qui agissons avec certaines valeurs, avec certaines règles... Avec des codes. Qu'on puisse exister dans le temps et que tout ce temps-là, ça fasse écho et que ça donne des idées aussi à d'autres pour aller dans le bon sens. Mais une académie, elle se doit de respecter un club. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, ce n'est pas comparable. C'est deux entités différentes et une institution-club, ça se respecte et ça a une valeur qui n'est pas comparable. On va finir sur ce mot-là parce que j'ai... Oui, mais c'est beau ce qu'il a dit parce que nous, on a dit de la merde depuis l'année dernière. En une phrase, il a mis... Il a mis tout le monde d'équerre. Je veux qu'on remercie, on remercie Alassane. Merci à toutes ces infos d'avoir pris le temps de nous écouter. Il a dit oui directement et tout, donc c'est super. Il a raison, il est bienvenu. On attendait beaucoup, on a fait... Il a remis l'église au centre du village. Comme je te l'ai dit, t'as vu, moi j'ai reçu des messages, on m'a dit c'est un piège. Et comme je te l'ai dit, tu vois, il n'y a pas de... Ah, t'as dit c'est un piège. Oui, mais c'est un piège. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être dans une position académie et moi je ne viens pas pour me défendre. Mais l'avantage que je suis là avec des gens comme nous, c'est que nous justement, on n'est pas là pour t'attaquer. On est là pour faire comprendre aux gens. Exactement. Il y a des gens qui... Moi je voulais t'attaquer. Après j'étais venu 15 ans. Toujours dans la concurrence. Là, c'est 15 ans. Non, elle s'est dit la 16ème année. Pour te dire, je ne suis pas venu pour me défendre mon académie, mais je suis venu présenter le projet qu'on met en place et surtout valoriser et dire qu'on n'est pas les seuls. T'en as d'autres qui font ce travail-là et que ce n'est pas forcément mis en lumière et que ces personnes-là, il faut qu'elles continuent et qu'elles insistent parce que c'est eux qui sont dans le vrai. Et tôt ou tard, tu verras que dans le temps, c'est une évolution, les académies prendront un peu plus de place. En tout cas, merci. On se retrouvera dans une prochaine émission. Merci à tous. Ciao. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.